Bonjour les amis, c'est Séléna, je fais vite une petite vidéo puisque je suis toujours dans mes tirages privés. Tous ceux qui voulaient des consultations, coaching, médiumité ou communication avec les défunts, vous pouvez écrire sur mon mail lina22ange.com. Je le redis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sous mes vidéos me demandent mon adresse mail pour me contacter. Donc peut-être que je ne le dis pas assez ou peut-être qu'elle n'est pas visible. Voilà, alors ce que je voulais vous dire et j'ai une promotion jusqu'au 15 septembre inclus à 35 euros, la guidance d'une heure. Par contre mes amis, quand je dis une heure, c'est vraiment une heure. D'accord, voilà, c'est important parce que comme ça, ça me facilite la vie, que je n'ai pas à insister. Parce qu'il y a souvent des gens, quand je fais des guidances, une heure, je pense que pour une guidance, c'est largement suffisant. Que ce soit pour du coaching ou de la médiumnité. Et parce qu'après, il faut, comment dire, arriver à digérer la guidance. Moi, je donne les conseils, je donne les dates et je donne conseils, dates et bien sûr ce que les cartes me disent. Alors dans les dates, alors c'est rigolo, je viens de regarder la vidéo d'une médium qui critique les médiums qui donnent des dates en disant que je ne donnerai pas son nom. Puisque c'est une médium que j'aime bien sur YouTube. Mais j'ai trouvé qu'elle était forte de mauvaise foi en disant ça. Comment peut-elle se permettre de dire ça ? Peut-être parce qu'elle n'arrive pas à donner des dates. Donc elle défend son steak, mais je suis désolée. Une médium doit vous donner une fourchette de temps. Alors il y a peut-être des médiums qui ne le peuvent pas. Il y a peut-être des médiums qui ne le veulent pas pour ne pas prendre de risques. Parce que quand on donne des dates, en effet, on est tenu d'avoir un résultat. Mais normalement, une médium accomplie doit vous donner des dates. Et donc voilà, parce que vous m'avez aussi beaucoup posé ces questions dans vos mails en me disant que les médiums ne donnent pas de dates. Et ça me fait rebondir sur cette médium que j'aime beaucoup, que je regarde sur YouTube de temps en temps. Mais j'étais choquée parce qu'elle, elle ne donne pas de dates. Donc forcément, elle dit que les médiums qui donnent des dates disent n'importe quoi. Mais je suis désolée, ce n'est pas vrai. Dans les cartes, les dates, on les voit. Donc bien sûr, mes amis, après, soyez indulgents. Non, je ne vais pas vous dire le 15 novembre, il va se passer ça. Et encore que ça m'eût arrivé. Mais à ce point précisément, c'est vraiment très rare qu'on puisse le faire. Je vous dis la vérité. Mais par contre, vous donner une fourchette d'une date pour un ancrage, on va dire qu'il faut une fourchette. Par exemple, si on vous dit septembre, ça peut être octobre, octobre, mi-novembre. C'est vrai qu'entre eux, ce que les gens ressentent et ce qu'ils vont faire dans la réalité, c'est parfois dans les cartes, c'est difficile de voir. Donc, il y a parfois des différences maximum d'un mois ou deux entre les dates que je donne ou qu'un médium peut donner parce qu'on n'est pas des ordinateurs. Mais je suis assez choquée que cette femme dise que les médiums ne peuvent pas donner de date. Si elle, elle ne peut pas, c'est qu'elle ne veut pas prendre le risque. Parce que forcément, quand vous donnez des dates, il y a un moment donné où les gens vont vous dire « Eh ma cocotte, tu m'as donné telle date. » Donc, ça ne s'est pas réalisé. Vous voyez ? Donc, on ne prend pas de risque. Et je n'ai pas aimé le fait qu'elle affirme ça. C'est pour ça que comme ça faisait partie de vos questionnements aussi, je rebondis là-dessus. Voilà. Elle a dit également que des gens... Alors, je dis ça parce que peut-être que vous, c'est pour vous éclairer vous. D'ailleurs, je ne vous donne pas son nom. Donc, le but n'est pas de la charger. Mais je suis choquée qu'une médium qui me semblait assez bonne justifie auprès de ses abonnés le fait qu'elle ne donne pas de date et que tous ceux qui en donnent sont mauvais. Qu'elle n'en donne pas, c'est son problème. Mais les cartes ont des temporalités. On vous parle du printemps, de l'automne, de l'été. Alors, c'est vrai que vous donnez... Moi, je prends beaucoup de risques. Je vous donne des dates assez précises au mois près. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, des fois, il y a des retards d'un mois ou deux. Oui, ce n'est pas la majorité. Mais souvent, oui. Mais par contre, c'est facile de dire « Vous allez rencontrer le grand amour, ça va changer. » Et de ne pas donner de date. Mais si c'est pour faire ça, je ne dis pas que les médiums ne sont pas bonnes, qu'ils ne le font pas. Mais attendez, laisser quelqu'un sans temporalité, ce n'est pas normal. Il faut donner au moins la saison à laquelle ça va se passer. Voilà ce que je pense. Et je me demande pourquoi ces médiums ne veulent pas donner de date. Et en plus, non seulement, elle ne veut pas en donner, mais en plus, elle dit aux vues et au sud de tout le monde que ceux qui en donnent sont des imposteurs. Alors là, c'est le pompon. Je suis choquée parce que c'est une médium que je trouvais pas mal. Je pense qu'elle a un ton sympa. Mais alors là, je suis scotché. Alors, cette médium disait aussi qu'il y a des égoïstes qui ne donnent pas le nom de leur carte, de leur jeu de carte. Alors, c'est marrant parce que moi, la semaine dernière, je disais que dans toutes mes guidances, je donnais des temporalités. Et que c'est vrai que je ne donne pas toujours le jeu de carte. Je ne pense pas que cette médium a fait cette vidéo contre moi. Mais je m'interroge. Je m'interroge. Maintenant que ce soit contre moi ou pas, on s'en fout. Chacun se bat pour son steak. Mais là, c'est un peu déloyal. Et j'ose espérer qu'elle ne l'a pas fait dans ce sens. D'ailleurs, elle n'a pas cité mon nom. Et je ne citerai pas le sien. On n'est pas là pour se faire une guéguerre. Mais je vous le dis pour vous, pour tous ceux, quand vous allez voir une médium, elle doit être capable de vous donner une temporalité dans la saison. Je le pense. En tout cas, avec moi, vous l'aurez. Ce n'est pas que je suis meilleure que les autres. C'est que je trouve ça normal. Dans tous les jeux, il y a une carte de temporalité. Pourquoi ne sont-elles pas utilisées ? Voilà. Quand on est très, très bonne, on n'a pas peur de prendre des risques. Voilà. Donc, deuxièmement, c'est vrai que, parce que ça m'a fait réagir là-dessus aussi, je me suis dit, c'est vrai que je n'ai pas... Donc, elle ne m'a pas attaqué ouvertement. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas en faire tout un pataquès. Mais je voulais vous dire, parfois, je ne donne pas le nom de mes jeux. Ce n'est pas parce que je veux les garder égoïstement. C'est parce que, en fait, je pars dans ma guidance, je suis concentrée. Et en général, quand vous voulez le nom des jeux, vous me le demandez et je vous le donne tout de suite. Voilà. Donc, si vous êtes frustrés par rapport à ça, mes amis, n'hésitez pas. Je vais essayer, quand j'y pense, à vous donner le nom des jeux. Mais c'est vrai qu'en fait, je suis tellement... Je veux tellement aller dans la guidance que voilà. Alors, vous allez me dire, Séléna, ne vous justifiez pas. Je ne me justifie pas, mais parce qu'elle ne m'a pas attaqué à moi. Mais je pense que, comme par hasard, ça vient suite à une vidéo que j'ai faite la semaine dernière. On n'est pas là pour se battre. Il y a tellement de gens en demande. Tous les médiums sont overbookés que je pense qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour vous tous. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Mais que des gens se permettent de dire que les médiums qui donnent des temporalités sont nuls, c'est faux, je ne peux pas le supporter. Si cette personne n'a pas la capacité ou ne prend pas le risque de le faire, c'est son problème. Mais dans la médiumnité, où on fonce, où on ne fonce pas. Moi, vous repartez avec des saisons. Vous repartez avec des délais. Après, il faut être indulgent. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, « C'est Léna, en novembre, vous m'avez dit qu'il revenait. Il n'est pas revenu. » Je lui ai dit, « Écoutez, attendez, au moins jusqu'à mi-décembre. » Voilà, on n'est pas des ordinateurs. Voilà, donc, et pour répondre à la question de Lola, je voulais vous dire, « Oui, je suis médium. » On m'a demandé de m'expliquer pourquoi vous êtes médium et vous faites les cartes. Quelle différence entre les deux ? Je n'ai jamais le temps de le faire. Donc, je prends cette vidéo pour le faire. Moi, je suis médium de naissance. Voilà, je suis une médium pragmatique qui, toute sa vie, a fait les cartes à ses amis sans avoir voulu se mettre à son compte parce que je n'y pensais pas. On faisait les cartes de mère en fille. Ma mère faisait les cartes. Elle n'en a jamais fait son métier. Ma grand-mère avait beaucoup de rêves prémonitoires, bon, etc., etc. Donc, en effet, c'est un don de famille. Ma fille aussi commence à faire des rêves prémonitoires. Voilà. Après, je vous laisserai seul juge de savoir si je suis bonne ou pas. Comme je vous dis, il y a de la place pour tout le monde. Il y a aussi la personnalité qui joue quand on choisit le médium. Et il y a aussi ce qu'on appelle les égrégores. Tous les gens qui iront vers moi ou vers une autre personne seront raccords avec les énergies de la médium ou du médium qu'ils choisiront. Donc, nous ne sommes pas là pour nous tirer dans les pattes. Mais ce qu'a dit cette médium m'a réellement choquée. Voilà. Et j'en profite aussi pour donc m'expliciter sur la médiumnité. Donc, moi, je parle avec les défunts. C'est vrai que j'évite de le dire parce que j'ai toujours évité ça parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais j'y arrive puisque j'ai des demandes et que parfois, ils interviennent dans la consultation. Et quand ils interviennent, je le dis. Avant, pour ceux qui veulent parler avec leurs défunts, quand ils ne viennent pas, c'est qu'ils sont dans d'autres strates. Donc, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas venir. Moi, je ne sais pas tout sur l'au-delà, donc je ne peux pas donner plus de détails. Mais en général, avant de prendre rendez-vous avec moi pour un défunt, il faut prier 7 jours pour l'appeler et qu'il soit là. Il y en a qui peuvent venir directement parce qu'ils sont toujours entre les deux mondes et il y en a qui ne viendront que si vraiment vous priez. Voilà. Quand le défunt n'est pas là, et qu'on fait une consultation défunt, bien sûr, il me faut la photo. Je ne demande rien de plus, pas d'infos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut préparer vos questions à l'avance et préparer des photos. vous m'envoyer de la défunte personne et quand ça se fait, cette année, je mettrai plus l'accent là-dessus. J'ai beaucoup de demandes et c'est vrai que je ne voulais pas me lancer là-dedans parce que ça... Peut-être la peur d'avoir trop de demandes et qu'ils restent un peu chez moi. Voilà. Enfin, bref. Mais je sais que ça s'impose à moi. Donc, je vais donner... Je vais le faire plus cette année. Donc, je vous... Là, pour la première fois depuis deux ans, je le mets en avant parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que je le fais. Voilà. Toutes mes consultations durent une heure. Donc, je compte sur vous pour ne pas essayer de déborder parce qu'il y a des gens qui savent que ça dure une heure et arriver à l'heure qui est presque passée en profite pour me poser des tas de questions à la chaîne et ça me rend la tâche compliquée pour accrocher. Je ne regarde pas la montre mais je trouve que une heure, c'est bien. Après, c'est fatigant et c'est redondant. En une heure, on a le temps de... Et puis, si vous voulez vraiment plein de choses, il faut prendre deux guidances. Je fais aussi les guidances à la demi-heure ou à la question. Quand c'est à la demi-heure ou à la question, c'est par vidéo parce que les gens qui me demandent des guidances à la question, ça prend dix minutes de faire une question ou un quart d'heure et le temps de se parler au téléphone, de faire les présentations et tout, on en arrive vite à trois quarts d'heure. Voilà, je suis obligée... Ce n'est pas que je... Vous savez, je n'ai pas de chrono et les gens qui me connaissent savent que je déborde souvent mais justement, je compte sur votre bonne foi aussi pour ne pas m'entraîner à déborder parce que... Parce que c'est important qu'il y ait ce respect mutuel. D'accord ? Voilà, donc moi, je gère le temps, c'est à moi de le gérer. Quand je déborde, c'est que je le veux bien mais il y a beaucoup de gens qui essayent de me faire déborder à la fin. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des guidances le jour même alors qu'ils savent que c'est impossible, mes amis. Je sais que vous ne le faites pas exprès mais je le redis pour que vous ne soyez pas déçus. Le jour même... Alors, ça peut arriver exceptionnellement. Vous pouvez me poser la question, je le prendrai pas mal mais en général, si vous me demandez pour le jour même, il n'y aura pas de guidances le jour même. C'est quasi impossible. Donc, le minimum d'attente, c'est 2-3 jours. Je trouve que c'est vraiment pas beaucoup et quand je fais mes promos, l'attente, elle est d'une semaine, 8 jours. Voilà, comme ça, vous savez tout, vous n'êtes pas frustrés et moi, ça me permet de ne pas avoir à vous opposer des refus. Donc, je continue à demander à mes chers abonnés et tous ceux qui tomberaient sur ma chaîne de ne pas me demander de faire une guidance le jour même. Ça me met dans l'embarras et en plus, si vous insistez et que vous me dites que c'est très urgent, je vais être obligée de décaler des rendez-vous qui sont pris depuis plus de temps. D'accord ? Voilà, donc vous pouvez me demander si vous voulez mais je ne vous assure pas que je pourrais répondre à votre demande pour le jour même. C'est même souvent impossible. D'accord ? Mais ça serait impossible chez tout le monde à moins que la médium n'ait personne. Voilà, maintenant si vous tombez bien, je vous dirai oui. Hein, mes amis ? Donc, c'est pour ça, ne soyez pas frustrés, ne le prenez pas mal. Je ne suis pas en train de me justifier mais c'est vrai que je ne prends jamais le temps de parler de ma médiumnité. Vous vous posez des questions qui reviennent, je n'ai pas le temps d'y répondre. Je ne veux pas faire tout ce topo dans des vidéos où vous regardez une guidance collective parce que vous n'avez peut-être pas envie que je le fasse dans une guidance collective. Donc, je prends ce temps. Voilà, je fais aussi du coaching. Le coaching, c'est à la demande. Je n'impose pas de nombre de séances de coaching aux gens. Je ne vois pas pourquoi je le ferai. Je ne veux pas enfermer les gens. Ils sont assez grands pour le faire, pour voir ce qui est bon pour eux. Donc, moi, je commence. Après, je fais la séance de coaching. Elle est à 25 euros l'heure. Voilà. Mon coaching se fait systématiquement avec les cartes. Je demande le conseil des cartes mais je les prends beaucoup moins que quand je fais de la médiumnité pure. Donc, je suis médium. La médium, c'est celle qui entend. Donc, je suis clair-audiante. Je fais des rêves prémonitoires. Je vous rassure, je n'en fais pas à la minute. Je n'entends pas des choses à la minute. Il y a peut-être des gens que oui, moi pas. Les rêves prémonitoires, je n'en fais pas toutes les nuits. D'ailleurs, je n'en fais pas pour mes abonnés. Je n'en fais que pour moi et les gens autour de moi. D'accord ? Enfin, oui, j'en ai fait pour mes abonnés mais c'est très rare. Voilà. Donc, je me sers des cartes mais normalement, une médium n'a pas besoin de vraies cartes. Seulement, comme on fait des vidéos, c'est normal que je prenne les cartes et puis les cartes, ça rassure. Moi, je trouve beaucoup plus sympa de faire les cartes. J'achète des jeux, ça vous plaît ? J'adore les cartes. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'une carte homencienne n'est pas forcément médium. Une carte homencienne, c'est quelqu'un qui lit les cartes et qui les interprète. Il y en a de très bonnes d'ailleurs. Mais une médium, c'est celle qui a de la claire audience et qui a des flashs en dehors des cartes. C'est pour ça que parfois, quand on estropie le sens de deux cartes, ça vient en flash. Donc, il faut quand même, toujours, même quand on est médium, que le tirage ait un rapport avec les cartes. D'ailleurs, je vous montre tout pour être le plus limpide avec vous. Je vous montre chaque carte. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on a un flash, trois cartes mises ensemble, on ne va pas prendre la carte, là, il y a écrit ça, là, il y a écrit ça, là, il y a écrit ça. On fait le flash, c'est une synthèse rapide en flash de tout ce qu'il y a écrit. Et ça, les médiums l'ont et les cartes homanciennes ont plus de mal. Les cartes homanciennes lisent les cartes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. Ça veut dire qu'une carte homancienne n'a pas de communication avec les défunts. Une carte homancienne n'a pas de flash auditif. Après, elle peut évoluer. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou pas bonne, mais ce n'est pas la même chose. Une carte homancienne, ça peut être une passion qui s'est dévoilée au fil de sa vie. Elle peut être très bonne, mais que ce n'est pas un don de naissance. Après, ça peut devenir quelque chose de... Vous voyez, en fonction de comment elle évolue. Je n'ai pas dit que la carte homancienne est moins bien que la médium, mais je vous explique. Il y en a à qui une carte homancienne qui est plus rationnelle, plus carrée, conviendra mieux. Une médium, quand elle a des flashs, elle va vous les dire. Vous voyez ? Voilà, une médium parle aux défunts. En général, une médium, elle entend des choses normalement. Voilà, les trois quarts des médiums sont clairaudientes. Je ne pense pas qu'une carte homancienne puisse l'être, à part si elle est au top de ce qu'elle fait. Mais vous savez, ça dépend le cœur qu'on y met, ça dépend le temps qu'on y passe. donc vous savez, dans la vie, à la base, on est tous médiums. Seulement, si on y passe 24 heures, moi, si j'y passe 24 heures, je serai meilleure que quelqu'un d'autre qui passera une heure par mois. Il y a aussi ça. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, mais je pense que ce n'est pas une question de douance, c'est une question de se relier. Ça dépend de là où on en est, spirituellement et surtout dans son état de conscience. Donc, je pense que les valeurs du cœur jouent aussi. Voilà. J'espère que j'ai été claire, que j'ai répondu à toutes vos questions. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur la médiumnité ? Donc, tous ceux qui veulent des questions à la question, ça sera une vidéo. À la demi-heure, ça sera une vidéo. Tous ceux qui veulent des guidances, des guidances, voilà, c'est une heure. Le coaching, c'est vous qui voyez à quel rythme vous voulez le prendre. Après, si vous me demandez conseil, bien entendu que je vous donnerai mon avis, mais je n'enferme pas les gens dans une aliénation à la médiumnité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas vous dire, quand vous me dites, Séléna, vous pensez qu'il me faut combien de séances de coaching ? Je vous dis, écoutez, on commence par une, après on fait le point à la fin et vous voyez ce que vous voulez faire. Moi, je vais vous conseiller, mais il y a le libre arbitre qui prime. D'ailleurs, même quand je fais mes guidances, je vous dis, écoutez, notez ce que je vous dis, ou regardez la vidéo que je vous ai faite, je fais aussi des vidéos. Voilà. Et voilà, donc je dis, après, gardez votre libre arbitre. Ne jouez pas votre vie là-dessus, à vous de voir ce que vous ressentez. De même, les conseils. Les gens à qui je donne des conseils en coaching ou même en médiumnité, des fois, on m'en demande par rapport aux cartes, je leur dis le conseil, je dis, moi, vous me demandez, je vous réponds, mais si vous ne voulez pas le suivre ou si ça vous paraît trop compliqué, ne le faites pas. On ne force pas les gens à faire quelque chose, d'accord ? Voilà. Je vous embrasse bien fort. Voilà. Et je vais structurer la semaine prochaine mes vidéos en faisant des thèmes liens de flammes jumelles, mais vous pouvez aussi regarder pour votre autre, célibataire, une vidéo aussi pour le travail. On va recommencer à donner plus de diversité comme je le faisais avant parce que là, j'arrive à recommencer à voir le bout du tunnel au niveau du planning. Voilà. Quand je ne réponds pas de suite à un mail, c'est qu'il est passé à l'as ou qu'il est passé en spam. Essayez par WhatsApp. Si vous n'avez pas mon numéro, réessayez d'envoyer des mails. Mes amis, j'en ai énormément. Parfois, il y en a qui m'échappent aussi. Je le reconnais. Voilà, mes amis. Bye bye et belle journée. Mettez-moi vos commentaires. Bye bye. Si vous voulez des vidéos spirituelles, il faut me le demander plus. Voilà. Parce que j'ai eu une ou deux personnes qui me l'ont demandé. Est-ce que ça vous intéresserait de faire des vidéos sur des témoignages par rapport à la foi, par rapport à la spiritualité ? Voilà. Dites-moi si ça peut vous intéresser en plus de ce que je fais déjà. Bye bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada